Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinar Groupon. Nous allons parler aujourd'hui des fêtes de fin d'année, de Noël, mais aussi de comment Groupon peut vous aider à développer votre activité tout au long de l'année. Je me présente, je suis Paul Chopin de Janvry, je suis responsable de la communication corporate chez Groupon France et en charge du business développement. Tout d'abord, je voulais faire un petit rappel, nous venons de fêter nos 10 ans chez Groupon et ce qui est sûr, c'est que notre mission n'a pas changé depuis ces 10 ans, c'est de mettre en relation des professionnels et des clients. Les clients, ce sont qui ? Ce sont les internautes à la recherche de bons plans et de bonnes affaires et les professionnels, c'est sans doute des entreprises comme les vôtres qui veulent faire connaître leur cuisine, leur savoir-faire, leurs activités à de nouveaux clients potentiels qui vont devenir vos clients, nous l'espérons, fidèles et nous en sommes sûrs. Tout d'abord, pour faire un petit point sur ce que nous allons raconter pendant ce webinaire, on va parler un peu de nous, de Groupon, comme je l'ai fait en présentant notre mission, mais aussi et surtout des tendances de consommation pendant les fêtes, quels sont les déclencheurs, quels sont les grands sujets qui intéressent les internautes pendant les fêtes de fin d'année et ensuite voir comment ce booster des fêtes de fin d'année peut se prolonger toute l'année. Ensuite, nous vous expliquerons très rapidement comment rejoindre les équipes Groupon, comment travailler avec nous, comment participer à cette fin d'année qui s'annonce prometteuse sur le e-commerce et pour développer votre activité. Tout d'abord, un chiffre que je voulais partager avec vous, c'est 63%. 63%, ça représente la part que génèrent les petites entreprises en termes d'emploi. En fait, 99% des entreprises françaises sont des petites et moyennes entreprises et elles embauchent jusqu'à 63% de l'ensemble de la population des salariés français. Ça veut dire que vous avez beaucoup de monde qui travaille pour vous. Et un autre point important, c'est que la productivité des PME est en France plus élevée que la moyenne de l'Union européenne. En gros, ce qu'on voulait vous dire, c'est que oui, les clients vous aiment, vous apprécient, viennent chez vous, aiment venir dans vos établissements. Et c'est pour ça qu'il est important de communiquer auprès d'eux et d'aller leur proposer vos services à travers différents canaux, dont celui de Groupon sur le digital. Quelques chiffres sur l'intérêt de Groupon pour vous et sur nos clients. Tout d'abord, ce sont un potentiel de nouveaux clients. 67% des personnes qui utilisent un disque Groupon disent qu'ils ne sont allés chez le partenaire pour la première fois et uniquement grâce à Groupon. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'ils sont 35% à déclarer qu'ils vont dépenser plus que l'argent du Groupon. Peut-être se faire plaisir avec un dessert, acheter un produit pour se coiffer, un shampoing ou un produit de soin. Ils sont fidèles, ce sont des clients qui vont avoir tendance à revenir chez le partenaire. Ils sont 60% à déclarer avoir découvert une offre grâce à Groupon et y revenir par la suite. Un autre point très positif, et on le sait, sur le digital, ce qui est très important, ce sont les avis, le bouche-à-oreille, et on le voit là une nouvelle fois, nos clients déclarent qu'ils sont 43% à faire des recommandations. Et ça fonctionne aussi avec les professionnels à qui on travaille qui recommandent aussi d'utiliser Groupon. En France, pour vous donner une idée de l'ampleur de Groupon en France, tout d'abord un petit chiffre. 61 millions de coupons vendus depuis 2010, c'est-à-dire que ce sont plus de 61 millions de clients qui ont utilisé nos services et qui ont découvert des établissements. On a une certaine connaissance dans ce domaine. On a 17 millions de personnes qui vont recevoir nos emails et nos newsletters chaque jour. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le trafic et l'audience que nous générons. 1,3 million, c'est le nombre de personnes différentes qui se connectent chaque jour sur Groupon. 11 millions, c'est le même nombre, mais cette fois par mois. C'est-à-dire que quand il y a 11 millions de personnes différentes qui vont se rendre sur les pages Groupon au moins une fois par mois. Ils peuvent venir deux, trois ou quatre fois, mais ils ne seront peut-être avisés qu'une seule fois. 1,3 million de visiteurs uniques par jour, c'est vraiment un potentiel d'audience énorme pour vos entreprises et vos commerces. Ce qui intéresse principalement les internautes aujourd'hui, c'est qu'ils sont intéressés par Internet sur différents prix. D'abord le choix. Internet va leur proposer un énorme choix et ils vont aller regarder ce qui s'y passe pour choisir les activités qui les intéressent le plus. Naturellement, on le connaît, c'est aussi la comparaison des prix. Les internautes sont friands de bons plans et de bonnes affaires. Ils viennent sur le web pour trouver ce genre d'informations. Et naturellement, la rapidité et la commodité des achats en ligne. C'est vraiment les trois principales raisons pour lesquelles les consommateurs effectuent leurs achats en ligne. Les Français sont digitaux. Ils sont environ, je reprends mes notes et quelques chiffres, 87% des Français, âgés depuis 15 ans, utilisent Internet. Soit 36 millions d'internautes qui font leur achat en ligne. Ils dépensent sur le web. La dépense en moyenne est de 1780 euros par an. C'est beaucoup et c'est toujours en croissance. Depuis début 2018, les ventes ont augmenté de 14%. C'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que ça va en augmentant. On a une dépense qui a été calculée à plus de 81 milliards d'euros dépensés en ligne en 2017. Et là encore, ces chiffres sont en augmentation. C'est une équation assez simple pour cette période de Noël qui est stratégique pour vous et pour de nombreuses entreprises. 37 millions de clients en ligne, une augmentation de la fréquence d'achat sur Internet. Naturellement, le nouveau comportement d'achat sur mobile. Une croissance constante et annuelle des ventes en ligne. En gros, on attend plus de 1,9 milliard de transactions réalisées en ligne. Je vous laisse estimer le potentiel. On parlait naturellement du mobile. L'ordinateur est aussi très important. Le mobile, c'est le sujet qu'on regarde juste sur ces slides. Là, ce sont le nombre d'achats qui sont effectués depuis un terminal mobile sur Groupon. On le voit, vous avez l'application mobile qui est en constante progression. C'est la courbe verte. Vous avez ensuite le site mobile, c'est-à-dire depuis un mobile, mais sur votre navigateur. Et enfin, navigateur web, c'est-à-dire depuis un ordinateur. Ce chiffre est en constante progression. J'imagine que vous vous en rendez compte au quotidien et que vous-même, vous êtes client et que vous achetez sur mobile. Sur mobile, c'est simple. On va se promener et c'est simple d'acheter en un clic un spa, un repas, et que ce soit pour se faire plaisir ou pour offrir. Revenons sur la période des fêtes. Pendant la période des fêtes, les consommateurs dépensent en moyenne 203 euros par personne en ligne. Naturellement, il va y avoir tous les autres achats qui peuvent se faire en point de vente. C'est en hausse de 4 % par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire qu'une fois plus, cette tendance est en augmentation. La hausse est de 4 %, ça je vous l'ai dit. Et cette augmentation entre 2017 et 2017 était de plus de 17 %. On estime que ça devrait atteindre 15 milliards d'euros de volume de chiffre d'affaires pendant les fêtes. Un autre point, c'est cette générosité et ces achats. C'est que les gens vont chercher... Excusez-moi, je suis un peu perdu dans mes notes. Je reviens à mes points. On a parlé de la capacité à trouver des produits, la rapidité, la communauté. Mais ce qui intéresse 50 % des consommateurs en ligne, c'est le rapport au prix et à cause des prix. Le rapport qualité-prix qu'ils peuvent trouver sur Internet. Et nous, chez Groupon, on est convaincus que le rapport qualité-prix, la promotion dans un bon sens, est un facteur déclencheur d'achat. Et c'est ce qu'on fait depuis 10 ans. 73 % des femmes de la génération Y préfèrent dépenser plus d'argent pour des expériences que pour des choses matérielles. Ça, c'est vraiment très important. On a l'impression qu'Internet est là pour uniquement l'achat de produits. Eh bien non, les gens vont rechercher des activités, vivre de nouvelles choses. C'est vraiment extrêmement important, c'est que les cadeaux ont évolué. Avant, on était vraiment sur quelque chose qu'on allait emballer et mettre sous l'arbre. Aujourd'hui, on va s'offrir une sortie au cinéma, un bon dîner, peut-être une sortie dans un parc d'attractions. Ce sont des choses qui s'offrent de plus en plus pour les fêtes. Et ça, c'est vraiment un point important, c'est qu'il sont 71 % des personnes interagées à déclarer ne pas vouloir de cadeaux matériels, mais plutôt des expériences. La génération Z et la génération Y, vous le savez, ce sont les générations en fonction de votre âge de naissance, sont aussi à la recherche de ces cadeaux expérientiels. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas, c'est l'idée que nous voulons faire ressortir. Et c'est vous qui pouvez proposer ce type d'offres au quotidien, dans vos villes, dans vos régions, à des clients qui seront à proximité. On a parlé des expériences. 43 % des cadeaux d'un endroit et d'une expérience sont dans la catégorie aliments et boissons. Simplement, la sortie au restaurant, des dégustations, des festivals gastronomiques, tout ce qui va être lié à la nourriture et au plaisir de la table. Ensuite, 32 % sont des entrées pour des événements. On va parler de places de théâtre, de places de spectacle, peut-être de match de foot. Toutes ces offres, nous les retrouvons aussi sur Groupon, dans toutes les villes de France. Et c'est là où vous pouvez aller venir les proposer, pour les proposer à nos clients. Ensuite, il y a un autre secteur qui marche très bien et qui doit être particulièrement pertinent pour vous. C'est tout ce qui va être la beauté et le bien-être. Ce sont des cadeaux qui s'offrent de plus en plus pour les fêtes. 31 % sont sur des spas, modelage, manicure, etc. dans la beauté. Pendant la période de fête, ce qu'on a remarqué, c'est que nos consommateurs sont avides naturellement de bonnes offres, mais ils vont dépenser plus. Là, vous avez une analyse que nous avons effectuée chez Groupon. Ils dépensent 67 % de plus pour les cadeaux que pour les autres achats. C'est-à-dire que quand on achète pour quelqu'un d'autre, on aura tendance à dépenser plus. C'est simple, c'est un ressort que nous pouvons très bien comprendre. C'est qu'on a tendance à acheter des cadeaux qui nous feraient plaisir et on sait que ça va faire plaisir. Et parfois, c'est des cadeaux qu'on va partager aussi avec nos proches. Voilà les grosses catégories de cadeaux qui s'offrent sur Groupon. Le e-learning, les offres nationales. Ce sont les offres que nous aurons pour des chaînes qui vont avoir une audience nationale ou des sites e-commerce. Les services, ça peut être des services du quotidien, des services autour de l'automobile par exemple, ou des permis d'atos, des permis de voiture. Ce sont des choses qui fonctionnent très bien. Les offres de loisirs et d'activités. La restauration, je pense que celle-là, vous l'avez bien compris. Et ce gros facteur autour de la santé et de la beauté. Vraiment tout ce qui offre de bien-être, qui sont des cadeaux de plus en plus effectués pendant les fêtes. La période des fêtes est stratégique. Il faut réfléchir à savoir si vous pouvez proposer une offre pendant cette période. C'est vraiment un moment de grande consommation où les clients vont venir chercher les offres que vous pouvez proposer. Et ce qui est très important, c'est que cet effet booster pendant les fêtes va se prolonger pendant toute l'année. Le bouche à oreille, vous le savez, c'est extrêmement important. Et forcément, la recommandation de quelqu'un sur un établissement va avoir beaucoup plus d'impact que simplement la recherche. Donc, ces nouveaux clients que vous allez attirer grâce à Groupon vont parler de vous et vont vous attirer des nouveaux clients. Et naturellement, quand les clients sont contents, ils vont laisser des avis positifs sur les sites et en parler à leurs amis. Quelques chiffres, vous aurez ces slides en détail qui vous permettront de l'approfondir. Mais on le sait, l'acquisition d'un nouveau client, ça coûte plus cher que parfois la fidélisation. Donc, réfléchissez bien à votre stratégie d'acquisition, puis naturellement de fidélisation. Une augmentation de 5% de la fidélisation de ces clients peut augmenter vos profits de 25 à 95%. Forcément, cela va dépendre des secteurs. Mais c'est extrêmement important. Des clients fidèles vous rapporteront forcément plus d'argent et seront des clients qui reviendront dans votre établissement et continueront à entraîner cette spirale positive. D'autres infos. Le coût moyen avec les clients perdus est de 243 euros. Donc, là encore, une fois que vous avez réussi à faire venir ces nouveaux clients dans votre établissement, réfléchissez bien à comment les gardes. Les vacances et Noël sur Groupon, ça va être beaucoup de mise en avant spéciale des offres les plus pertinentes. Des pages spéciales, comme vous voyez ici, on va donner des idées de cadeaux. Des cadeaux pour les anniversaires, pour elle, pour lui, pour un couple, pour les amoureux, des cadeaux personnalisés. Une grosse catégorie qui fonctionne aussi très bien. J'espère que vous pouvez avoir des idées d'offres que vous pouvez mettre en avant qui existent dans votre établissement. Peut-être un menu spécial fait. Peut-être une offre massage en duo. Peut-être une offre pour les familles. Voilà. Si vous avez une offre qui peut correspondre à cet esprit de fête, c'est sûr que vous pouvez cliquer sur nos pages. D'autres mises en avant. On parle de l'être au Père Noël, etc. Donc, ça, c'est vraiment le signe Groupon. Et c'est sur ce site qu'on va vous diffuser massivement. En gros, un petit rappel du planning et de ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Le Black Friday et le Cyber Monday qui nous viennent de nos amis américains, mais qui fonctionnent de mieux en mieux aujourd'hui en France. Un gros pic de trafic sur ces périodes sur les sites Internet. Une visibilité dont vous pourriez bénéficier afin de les faire revenir dans vos points de vente. Ensuite, nous allons parler des cadeaux pour tous. Décembre, les dernières lignes droites, les cadeaux de dernière minute. Et en fin d'année, naturellement, tous les cadeaux pour les fêtes de fin d'année, etc. On va avoir vraiment plus de newsletters qui vont aller toucher ces clients. Nous allons communiquer massivement sur notre application mobile et investir énormément en marketing afin de rendre vos offres les plus visibles. Affiliation, SEO, SIN et naturellement, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Groupon a plus d'un million de fans qui nous suivent sur Facebook. Forcément, nous allons aussi pousser vos offres et les liens vers vos offres sur ce moyen de communication. Les avantages de Groupon, pour résumer, et ça, nos équipes commerciales sont là pour échanger avec vous et vous retrouver coordonnées à la fin de ce webinaire, c'est que les campagnes sont personnalisables. Elles sont vraiment à votre image. Ce sont vos visuels, vos contenus, les liens vers votre site web. Et tout ça, ça va améliorer votre visibilité en ligne tout en développant votre activité. Acquisition de clients, visibilité en ligne, ça va générer du trafic sur votre site, ça va générer du trafic de clients directs. Et tout ça, c'est extrêmement important, c'est que c'est uniquement à la performance et sans avance de frais. C'est-à-dire que vous ne paierez que pour les clients qui achètent l'offre et qui viennent l'utiliser chez vous. C'est-à-dire que vous ne payez pas pour la visibilité additionnelle que Groupon peut vous offrir. Voilà, ça a été assez rapide. Merci de votre intention. Désolé pour les petits problèmes techniques et les quelques capouillages. J'étais ravi de présenter ce webinaire. Alors, n'hésitez pas à nous contacter afin d'avoir plus d'informations. Vous pouvez aussi vous rendre sur la page Groupon Merchant Kestedi, où vous trouverez énormément de témoignages de professionnels de vos univers qui pourront vous expliquer pourquoi et comment ils ont réalisé des opérations de Groupon et quels sont les bénéfices qu'ils ont retenus. Vous avez aussi un mail. Ce mail sera directement adressé aux responsables de votre ville ou de la région afin qu'ils prennent contact avec vous très rapidement pour réfléchir ensemble à une offre pour les fêtes. Je vous remercie. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère qu'elles seront propices pour le développement de votre activité. Et j'espère vous voir très bientôt sur nos pages Groupon. Merci beaucoup. Très bonnes fêtes. Et à très bientôt.